Salut, on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière case de ce calendrier de l'Avent, donc du vendredi 24 décembre 2021. Je vous souhaite avant de commencer à tous et à toutes un très 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 bon réveillon. J'ai une pensée particulière pour vous qui serez tout seul pour ce réveillon. Je pense à vous et c'est toujours difficile parce qu'une pensée c'est pas suffisant en fait. Moi ce que si j'ai un vœu à émettre c'est que vous ayez prévu de fêter ça tout seul et qu'en fait vous ne le soyez pas, que vous ayez une belle surprise, une invitation, quelqu'un qui vienne vous voir. C'est trop triste de fêter les réveillons tout seul. Bref, écoutez, un petit interlude aussi pour vous dire que si aujourd'hui le tirage n'est pas bon, on n'est pas obligé de le prendre. Parce qu'en fait, je fais des tirages comme ça, je vous en ai fait là pendant 24 jours, aujourd'hui ça fait le 24e. En vérité, on n'est peut-être pas obligé de se laisser influencer dans nos échanges par le tirage. S'ils reflètent nos conversations et nos échanges au quotidien, ils nous donnent des cartes pour essayer de, voilà. Mais on n'est pas obligé d'y voir la vérité absolue, même dans aucun des tirages qu'on fait sur cette chaîne ou sur une autre, peu importe. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre journée, d'accord. Ici on vous donne des tendances, une sorte de météo, mais comme toute météo, s'il pleut, je mets une capuche et je suis plus impactée. Voilà, voilà. Donc, j'avais envie de rappeler ça. C'est parti donc pour le vendredi 24 décembre 2021. Le pragmatique. Chouette, un conflit. Ah non, pas de conflit. Il ne faut pas décoder. Les émotions universelles. Décidément, jusqu'au bout du bout. Sortir du triangle victime-bourreau-sauveur. Alors, aujourd'hui pour moi, on a effectivement des conversations, il va nous falloir être accrochés à la réalité, très pragmatique, très concret, en fait, très argumenté dans nos échanges et très ancré sur la réalité. Ça peut générer un petit conflit, on va dire une petite incompréhension. Vous savez, comme quand on est à table et qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas, en fait. Ça veut juste dire que là, OK, on n'est pas totalement en adéquation. Pour moi, les émotions universelles, aujourd'hui, de toute façon, pour moi, il y a beaucoup d'amour, en fait. Que ce soit avec des gens qu'on supporte, parce qu'on en a tous dans notre famille, des gens qu'on supporte. Ou que ce soit avec des gens qu'on aime, voilà. Quoi qu'il arrive, en fait, aujourd'hui, on se sentira émotionnellement impacté, j'ai envie de dire. Et pour moi, sortir du triangle victime-bourreau-sauveur, pour moi, c'est à dire qu'on peut être impacté très positivement aujourd'hui et se dire, en fait, je ne suis pas obligée de subir ça et je ne suis pas obligée de le prendre comme ça. Et voilà. Et on peut aussi prendre des décisions aujourd'hui parce que ça peut être aussi aujourd'hui un discours en soi-même, une discussion avec soi-même. Pourquoi aujourd'hui je vis ça comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui, on peut avoir quelques réponses et donc prendre quelques décisions et sortir de ce schéma victime-bourreau-sauveur, sortir d'un schéma d'échange et de partage et de communication à l'autre qui n'est pas forcément en notre faveur, j'ai envie de dire, et qui ne nous fait pas forcément du bien, et plutôt nous raccrocher à une forme de réalité et à traiter les choses, à traiter les problématiques entre guillemets, ou en tout cas les déséquilibres qu'il peut y avoir dans une relation, quelle que soit cette relation, et justement utiliser la capacité que l'on a justement à se faire confiance, à s'aimer, à se comprendre, et du coup ça peut nous aider aussi à comprendre l'autre à défaut de l'aimer, à le comprendre et à l'accepter tel qu'il est. On va regarder avec l'oracle quotidien. La carte qui s'est retournée dedans. On avait même deux Écoutez, on va les prendre Écoutez, l'oracle quotidien il dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il dit qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir les voir la disgrâce ou l'accident ou la catastrophe, non pour moi il y a des choses qui ne vont pas, il faut juste voir que les choses ne vont pas ça ne sert à rien de se voiler la face pour ça il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont avec le marchand, c'est aussi celui qui va de l'avant c'est celui aussi qui regarde, qui voit quels sont ses intérêts comment il peut arriver à ses fins quelle route prendre pour arriver à ses fins, pour atteindre ses objectifs aujourd'hui on nous dit il y a des choses qui ne vont pas, regarde là en face pour atteindre tes objectifs et pour justement atteindre finalement l'équilibre que tu recherches l'espèce d'apaisement que tu recherches dans tes échanges avec les autres et comment faire en sorte de ne moins être impacté de stabiliser un petit peu les émotions comme ça pour ça il va falloir sortir de ce triangle et ne pas se mentir, voir quelles sont nos parts de responsabilité parce qu'on en a et quelles sont les responsabilités de l'autre ça je pense que c'est un travail c'est peut-être parce que c'est la dernière case mais je pense que c'est un travail à faire en cette fin d'année se libérer un petit peu de comment on a pris les choses toute cette année de comment on a été impacté par une réalité qui était quand même un petit peu compliquée complexe on va dire pas forcément pour tout le monde et pas forcément tout le temps mais avec des lourdeurs avec des choses, de la contrainte il faut se libérer un petit peu de tout ça et regarder de l'avant et se dire laissons les conflits ok on a eu des problèmes on a eu une sorte de de division quelque part au sein de nos familles de nos groupes d'amis etc voilà on a tous connu un petit peu des ouais pas forcément des divisions graves mais des désaccords on va dire et là il s'agit de regarder la situation bien en face et là je pense qu'on parle de nous avec nous de regarder les choses bien en face et d'essayer de trouver en fait l'équilibre parce qu'au delà de ce qui nous sépare aujourd'hui il y a énormément de choses qui nous ont rapprochées hier et qui continuent à nous rapprocher aujourd'hui si on fait fi de ce qui s'est passé ces dernières semaines ces derniers mois etc il faut sortir de ce de ce schéma infernal de je ne suis pas d'accord avec toi donc je m'embrouille avec toi donc je ne peux pas tout te dire donc je me sens frustrée donc il faut retrouver un apaisement voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile c'est un travail mais mais après tout voilà c'est un travail plein d'amour donc c'est quand même cool je vous embrasse très fort et du coup j'espère que ces petits moments de tirage comme ça vous ont plu faites moi un petit retour et qui sait peut-être que ça reviendra de temps en temps je vous embrasse et donc on se dit à très vite salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir